Y'a quoi comme compo qui peut snowball en early ? Bah tout peut snowball en early, c'est le fait d'avoir des deux étoiles qui snowballent early. Configurer la touche auto, je crois que c'est sur Steam, c'est d'office comme ça. Ils ont rajouté ça sur Steam y'a pas longtemps. Darius 2 c'est broken ? Bah Darius 2 c'est broken, Ammu 2 c'est broken, des box 3 cost qui sont broken aussi. Y'a plein de trucs qui sont forts, j'ai juste à avoir des upgrades. J'ai juste à avoir 3 des upgrades. J'ai juste à avoir des upgrades. Quel champion de LoL t'aimerais voir qu'on a jamais vu sur TFT ? Euh, j'crois qu'on a quasi tout vu, non ? J'crois que ça a été un start de composant si j'dis pas de conneries. Ah non. J'ai dit des conneries. Tu nous scoutes nos pivots, f**k it ! Franchement, pourquoi se priver ? J'espère que mes adversaires scootent un petit peu parce que sinon ça va être rapidement très awkward. Je ne scoot pas, je ne pivote pas. Allez. Non scoot, non pivot ! Il y a bien un spot où je peux prendre ça, mais non non. Dès que tu scoot, tu perds tous les bonus. C'est parti ! C'est parti ! Non scoot, non pivot ! Il a aussi pris un truc qui stack et il ne va pas pivoter. On va faire 7 et 8. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. 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 . C'est parti. C'est parti. Parce qu'en gros On est contest et je crois qu'on pourra pas faire les 3 stars Je pense qu'on va roll au 7 On fait Kogmo 2, Skar 2, tout niveau 2 Une fois qu'on a tout niveau 2 on va 8 On met lc watcher Et on prie pour une spat watcher Sous-titrage ST' 501 C'est vrai pour le coup on stag vraiment bien Sous-titrage ST' 501 Mais C'est pas un player combat là ? Pourquoi je peux pas l'enlever ? Ah dès que tu la joues contre un joueur Terminé tu dois la garder à vie quoi C'est vrai qu'après un PvE on pouvait enlever C'est vrai qu'après un PvE on pouvait enlever On peut l'enlever ? C'est pas grave C'est pas grave On va aller niveau 8 c'est tout. Easy. Vas-y, on arrête de roll, on va à 8. Il remove pas les items sur ce cas ? Il les préfère sur la MMU. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il va juste rien tuer au final Il est clownesque ? Non il est pas clownesque C'est le fait qu'il ait le bipatch qui me fait rire Parce que Mordog avait annoncé qu'il y aurait pas de bipatch Il est annoncé que S'il devait y avoir un seul bipatch C'est 500 balles qu'il faisait en giveaway Very funny by the way Pas de juger ? On joue Sea-Watcher ? Pas Echo ? Je pense que c'est à juger Broken Sea-Watcher Ils sont obligés Sinon le Darius il a aucune value Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que tant qu'il n'y a pas d'accès backline, je vois pas comment on perd un round quoi. Je pense que les front to back je vais tous les gagner, dès qu'il va y avoir de l'accès backline je vais galérer. J'ai envie de roll juste pour le deny. Non mais ce que tu sais roll pour Darius 2 c'est quand même stupide. Ah ça y est roll down. Maintenant il est dans la merde. Oh oh il est dans la merde il trouve pas. Oh oh il a pas hit. Oh il a roll jusqu'à 0 et 1 of the 2. Moins de black rose, non il y en a toujours autant. Pareil pour scrap, pareil pour cog. Mais bon au moins maintenant c'est moins fort. Toujours fort mais c'est moins fort. Heureusement qu'il a twitch. Il vient de trouver twitch 2. Il vient de l'avoir. Par contre il est zinzin de pas le mettre sur la case. Il y a pas de sustain sur Scar. Vous savez qu'il y a un monde où je gagnais encore contre les 1. Je pense que je suis pas trop mal dans le match up mirror. Je vais mettre la tir sur Garen. Je peux faire une diff tant mieux. Oh je suis terrifié de cette vaille. Oh j'en étais sûr. Ok attends. Ok elle est morte. Y'a plus d'accès backline, terminé. Fogmo 2, Scar 2. Peut-être c'est quand même des 4 cost. C'est tout si fort. Oh Spot Watcher. Et bah ça sert à rien. Je suis stuck. Je ne peux pas la prendre. Ah ça dégoûte. Oh il l'a fort fun genre. Je peux pas la deny ici. Je pouvais mais bon. Ça me nique ma game pour rien quoi. On peut vendre ça du coup. En vrai mon board est fini hein. Mon board est... Ma game est finie là. Genre juste je push, je rentre écho et... Et on espère faire top 3 ou 2. On a une forme de scaling. On a une forme de scaling avec notre augmente. Je veux dire que chaque tour on est plus fort que le précédent. Lui c'est en fonction de ses intérêts. Moi, même si moi que j'ai 0 gold ou 50 ça change rien. Lui le stacking d'HP c'est en fonction des gold qu'il a. Sauf qu'il est bloqué au niveau 7. Il vient de roll down pour Cogmo 3. Même avec la spat watcher au final. Il peut pas jouer et 3 firelight et sea watcher. Moi vu que j'ai avancé je peux les jouer. Parce qu'au final je pense que ce qu'il va se passer c'est que je vais être plus fort. Avec les T2 que lui avec les 3 stars. Surtout que moi j'ai visé la qualité pour les items de mon scar. J'ai attendu de Diclo et... La Diclo est incroyable. Surtout dans le matchup miroir. Est-ce qu'on est en train de donkey pour trouver... Sarus 2 ? Oui. De toute façon je n'ai rien d'autre à faire avec mes gold. Oh oh. Maintenant c'est que des items bleu non ? Ouais c'est du bleu. Bleu généralement ça top 1 pas. En top 1 en... En game baron il faut généralement des items qualité violet. Par contre il y a un truc qui a tué randomly ma backline. C'est pas marrant là. Ah dommage. Bon on a encore 2 vies. J'ai mon brin ben. Ah. Bah bah. Il a quand même ses Vika 2. Renny 3. 3, Elise 2, c'est un missy et il a stacké pas mal je suppose. Boum, upgrade de fou. Je suis quasi certain que je gagne le matchup mirror contre le kogmo, mais pas à 100%. Je serais certain de gagner à 100% si j'avais une gunblade sur mon kogmo à la place du spellcrit. Mais je peux me faire tuer par le twitch vu que j'ai pas de sustain. Ok ça va. Finalement on aura tous les deux top 4. Je vais me mettre à l'opposé de son Heimerdinger. Ça devrait le faire. Ah ça c'est un très mauvais matchup, parce que du GS sur Malzare, il va juste stacker le DOT. Mais au d'autre côté mon Skargun énormément de points de vie au fur et à mesure du temps. il y a un moment où il faut que ça prenne ultra cher. Là il commence à prendre ultra cher du DOT. Oh il y a pas moyen. Allez dis moi qu'il y en a qui sort là. Ok il sort. Il faut qu'il y a Ro et Yarek. Sort. Spawn Apart. Et on se revient. Maintenant qu'il est mort j'ai que des trucs dans mes rolls. C'est trop tard je pourrais pas aller trop tard. Il fallait tenter le roll double éco. Il faut espérer que lui tombe sur le ghost de ce mec là et pas sur mon ghost à moi. S'il tombe sur mon ghost c'est vraiment de la triche. En vrai s'il tombe sur mon ghost c'est vraiment de la triche. Ok ça va. Il tombe sur celui là. J'espère qu'il n'y a pas un bug qui fait qu'il va gagner Forfun. VK2 ça fait le taf non 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 non. Ouais ça fera un top 2. Vrai top 2 alors qu'on est complets sur Pogmo c'est quand même quelque chose. En vrai le fait de top 2 je vous jure c'est scandaleux. Je devrais vraiment pas top 2 cette game. Avec mon NoScoot NoPivot dégueulasse. Regarde le Skirks qui tank frère. Cette unité n'est pas baleine. Ils l'ennervent mais c'est pas baleine. Ils ont même pas nerf hein. Ils ont nerf Firelight. Ils ont pas nerf Kara. Top 2. On prend. Ok oui on prend. Ok oui on prend. On prend. On prend. On prend. On prend. On prend. Oh. – Sous-titrage FR 2021